Alors on va aborder maintenant la dernière partie de ce chapitre et on va passer du coup d'un couple de variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilisé fini vers une famille, cette fois-ci, de n variables aléatoires avec n supérieure ou égale à 3. Alors, je les appelle x1, x2 jusqu'à xn, sont n variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilisé fini, oméga, p2 oméga et la probabilité p. Alors on dit que le n uplée, x1, x2, xn, donc on a formé le couple et maintenant on va former le n uplée avec n variables aléatoires. Et donc on dit que ce n uplée est un vecteur de variables aléatoires réelles dont la loi conjointe, il y a aussi une loi conjointe qui va être définie de la manière suivante. C'est l'application qui va de x1, oméga, croix, x2, oméga, croix, 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 xn, oméga vers l'intervalle 0,1 qui à chaque n uplée x1, x2, xn de valeur de x1 de oméga, de x2 de oméga et de xn de oméga va associer la probabilité pour que x1 soit égale à x1, la variable x2 soit égale à x2, inter, et la variable xn soit égale à xn. Voilà. Et donc, bien sûr, ça c'est la loi conjointe générale. Et puis, les lois de chacune de ces variables, puisque généralement, comme ce sont des variables aléatoires, ce sont des variables aléatoires bien définies, on connaît leurs lois de probabilité, et donc ces lois de probabilité sont les lois marginales de ce vecteur. Voilà. Alors, on va donner quelques petites propriétés et quelques précisions par rapport à ces vecteurs. La première concerne l'espérance de la somme de n variables aléatoires réelles. Donc, on a un vecteur de n variables aléatoires réelles, et puis on fait leur somme. Et on va voir quelle est l'espérance de cette somme. Alors, on montre, et la démonstration peut être faite par récurrence, c'est que l'espérance de x1 plus x2 plus xn, c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus 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 l'espérance de xn. Donc, là encore, on retrouve cette notion de linéarité de l'espérance. L'espérance de la somme est égale à la somme des espérances. Alors, après, on retrouve aussi la notion d'indépendance. On peut dire indépendance tout court, ou bien on peut dire aussi indépendance mutuelle. Alors, quelle est la définition de l'indépendance mutuelle ? C'est que vous avez les n variables aléatoires. On va dire qu'ils sont mutuellement indépendantes si, en prenant n'importe quelle partie de 1n et n'importe quelle valeur x1, xn dévarie appartenant à x1 de ω croix x2 de ω croix xn de ω, donc la probabilité de l'intersection pour i appartenant à i de x i est égale à petit x i est égale à petit x i est égale à x i pour i appartenant à i. Tout simplement, par exemple, si on a 5 variables aléatoires et on a un vecteur de 5 variables aléatoires, donc ça marche avec p de x égale x1 égale x1 inter x2 est égale à x2 inter x3 est égale à x3 inter x4 est égale à x4 inter x5 égale à x5 égale le produit des différentes probabilités, p de x égale x1 fois p de x2 est égale à x2 et ainsi de suite. Donc ça, ça marche avec les 5 variables aléatoires. Mais si on prend un sous-ensemble de ces variables aléatoires, par exemple, on n'en prend que 3, par exemple x1, x1, x2, x3, ça va marcher pour les 3. Ou bien si on prend x2, x4, x5, ça va marcher. Si on ne prend que 4, ça marche aussi. Si on ne prend que 2, ça marche aussi. Donc voilà la définition. Et donc, c'est une adaptation aux variables aléatoires de la notion d'événement mutuellement indépendant qu'on avait déjà vu dans le chapitre sur les probabilités. Alors, quelques propriétés sur l'indépendance ou la mutuelle indépendance. Si vous avez la première propriété, si vous avez une fonction définie à la fois sur x1 de... Enfin, elle est définie, pardon, sur x1 de oméga croix, x2 de oméga croix, x1 de oméga. On va dire plutôt une application définie sur ça. Et puis, donc, une application, c'est-à-dire, on va dire, qui va... Je vais rectifier un petit peu. Qui va de x1 de oméga, pardon, croix x2 de oméga croix xn de oméga vers R. Et puis, même chose, g qui va d'un autre... Enfin, xn plus 1, c'est-à-dire, j'ai d'autres variables aléatoires. J'en ai p. xn plus 1 de oméga fois croix xn plus 2 de oméga croix xn plus épée de oméga vers R aussi. Alors, bien sûr, quand je vais appliquer f sur les variables x1, x2, xn, ça va donner une nouvelle variable aléatoire. Et si j'applique g sur les variables aléatoires xn plus 1 jusqu'à xn plus p, ça va donner une nouvelle variable aléatoire. Donc, celle-là, par exemple, va s'appeler z et celle-là va s'appeler t. Eh bien, tout simplement, si x1, x2 jusqu'à xn plus p, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, donc, bien, tout simplement sont indépendantes, alors, les deux variables z et t sont indépendantes. Voilà. Et la dernière propriété, soit f qui est définie sur x1 à la fois sur... Enfin, donc, c'est une autre application, sur x1 de oméga, x2 de oméga et sur xn de oméga, donc, plus précisément, f, c'est une application de x et de oméga vers R. Et donc, quand on va appliquer f sur x1, je vais obtenir une nouvelle variable aléatoire. Quand je vais l'appliquer sur x2, je vais obtenir une nouvelle variable aléatoire, et ainsi de suite. Et donc, la propriété, qu'est-ce qu'elle dit ? Que si x1, x2, xn sont indépendantes, mutuellement, alors, f de x1, f de x2, f de xn le sont aussi. Voilà. Alors, par contre, donc, ça, c'est des propriétés qu'il faut connaître, mais cette année, on n'aura pas trop l'occasion de les utiliser, peut-être dans certains contextes l'année prochaine, donc il faut les garder en mémoire, et puis, bien sûr, il faut les admettre, on ne donne pas leur démonstration. Alors, l'autre propriété, il concerne la variance. Et donc, si vous avez x1, x2, xn, des variables aléatoires qui sont indépendantes, alors, cette fois-ci, du coup, la variance, comme par miracle, devient linéaire, entre guillemets, puisque là, on aura, v de x1, devient linéaire dans un cas particulier, il n'y a pas de lambda 1, lambda 2. Donc, il faut bien sûr rester prudent par rapport à ça. Donc, si x1, x2, xn sont indépendantes, alors, la variance de x1 plus x2 plus xn, ça va être la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de xn. Donc là, cette fois-ci, ça marche. La variance de la somme de variables aléatoires indépendantes, et là, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'ils soient indépendantes, et bien, tout simplement, ça sera la somme des variances. Et dernière propriété, et là, je ne l'ai pas écrite en entier, puisque je vais vous laisser réfléchir un petit peu sur la conclusion de cette propriété. Donc, cette fois-ci, je prends à nouveau des variables aléatoires, enfin, j'en prends n, et chacune d'elles est distribuée, suivant la loi de Bernoulli, de paramètre P, avec P appartenant à 0,1. Voilà. Et puis, la deuxième chose, on suppose que toutes ces variables-là sont indépendantes. Alors, ce que je vais faire, je vais construire à partir de ces variables, une nouvelle variable qui est tout simplement la somme de ces variables aléatoires. Donc, je pose S égale X1 plus X2 plus 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 XM. Et là, je vous pose la question. Quelle est la loi de probabilité de cette nouvelle variable aléatoire S ? Alors, essayez de... Enfin, vous appuyez d'abord sur POS, bien sûr. vous commencez par traduire qu'est-ce que ça veut dire XI suit la loi de Bernoulli de paramètre P. D'abord, vous mettez ça. Et puis après, après, tout simplement, vous essayez, comme d'habitude, pour déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, il faut trouver ça en univers image. C'est la première chose à faire, le S de oméga. Et puis après, après, il faut déterminer pour K appartenant à S de oméga, il faut déterminer la probabilité pour que S égale K. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, vous revenez vers moi après pour avoir la correction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je vais traduire d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire que XI suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Eh bien, ça veut dire tout simplement que d'abord, XI de oméga égale à 0,1 et que la probabilité pour que X soit égale à 0, c'est 1 moins P et la probabilité de X égale à Cp de XI ici. Eh bien, tout simplement, comme on additionne toutes ces variables-là, on a S de oméga. Alors, la première, le premier cas extrême, c'est que toutes les... enfin, X1, X2 jusqu'à XN prennent toute la valeur 0 et donc là, la somme, ça sera 0. et puis, l'autre extrémité, c'est que toutes les variables aléatoires, X1 jusqu'à XN, prennent la valeur N. Donc, ça sera 0. N. Voilà. Donc ça, c'est l'univers image. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on a ? On a les variables XI qui vont défiler devant nous et puis à chaque fois qu'il y a une variable XI qui va se présenter devant nous, soit il va prendre la valeur 1 avec la probabilité P, donc on peut considérer ça comme un succès, soit il va prendre la valeur 0 avec la probabilité 1 moins P et et on peut considérer ça comme un échec. Et, bien sûr, cette opération, enfin, c'est... on peut considérer... Et puis, donc là, on a une épreuve et donc c'est une épreuve de Béramini, tout simplement. Et les N épreuves sont identiques puisqu' il n'y a pas de différence entre une variable XI et une autre variable XJ. Voilà, c'est toujours la même chose. soit probabilité d'échec c'est P, probabilité de succès c'est... Donc, probabilité d'échec c'est 1 moins P, probabilité de succès c'est P. Et puis, ce qui est important, c'est que les épreuves sont indépendantes puisqu'on a supposé que les variables sont indépendantes. Donc là, ce que je peux dire, c'est que S suit la loi binomiale de paramètres N et P. Voilà. Alors, un dernier petit défi. Donc, ce que je vais... Je vais le mettre sous forme de remarque puisque la relation que je vais vous donner et le cas que je vais vous donner n'est pas au programme mais quand même vous pouvez le comprendre et il y a un petit défi derrière, une petite question à laquelle ça serait bien de pouvoir répondre. Alors, tout simplement, enfin, je vais mettre ça sous forme de remarque. Alors, remarque. X1, X2, Xn, variables aléatoires réelles. Et là, je ne dis rien. Je n'ai pas dit qu'elles sont indépendantes. Elles peuvent être liées. Et donc, tout simplement, la variance de X1 plus X2 plus plus Xn, ça va être la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de la variance de Xi. Donc là, bien sûr, on retrouve ça. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi, dans le cas de variables indépendantes, on ne trouve que ce résultat-là. puisque après, plus deux fois la somme. Alors, la somme pour i allant de 1 à n et puis le i et puis, c'est une double somme. Donc, il y a le i qui va de 1 à n et le j qui va de i plus 1 à n de la covariance de Xi et de Xj. C'est normal puisque quand on va calculer la variance de la somme, tout simplement, on va faire l'espérance de X1 plus X2 plus Xn au carré et là, quand on va mettre au carré, on aura X1 au carré plus X2 au carré, enfin, on aura la somme de tous les carrés et puis, on aura plus de fois tout ce qui est le double produit. X1 fois X2 X1 fois X3 X1 fois X4 et ainsi de suite X1 jusqu'à Xn et puis après, on aura la même chose pour la somme, enfin, l'espérance de X1 plus l'espérance de X2 plus 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 l'espérance de Xn au carré. Et donc, ça va nous donner la somme des variances et puis, on aura des covariances qui vont apparaître. Alors, sur le document que je vous ai envoyé, bon, j'ai donné le résultat. Alors, cette somme, il n'y a pas de problème. On a dit, c'est clair et net, elle contient N termes. Le petit défi que je vais vous donner, c'est que dans cette somme-là, je dis qu'il y a N facteur de N moins 1 sur 2 termes. Eh bien, tout simplement, le petit défi consiste à justifier ce résultat. Pourquoi cette double somme contient N facteur de N moins 1 sur 2 termes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501